Bonjour et merci. Merci d'être là pour ce webinaire consacré à la réindustrialisation du pays. Je vais tout de suite vous présenter Loïc Lefloc-Prigent, ingénieur, dirigeant d'entreprise. Vous avez dirigé ELF de 89 à 93 et on va expliquer quel est votre itinéraire. D'ailleurs, comment percevez-vous la réindustrialisation ? Jean-Marc Petat, bonjour. Vous êtes un des dirigeants de BASF, qui est un des leaders mondiaux de la chimie. Et puis, c'est Guillaume Casbarian qui va nous rejoindre tout à l'heure. Alors, Guillaume Casbarian, il est parlementaire. Il a été élu sur l'étiquette renaissance en Nord et Loire depuis 2017 et il est ce matin à la conférence des présidents. Bien, ça se termine là, d'une minute à l'autre. Vraisemblablement, il va nous rejoindre et il fait partie de ceux qui ont réfléchi aux questions liées à la réindustrialisation du pays. Je voudrais, avant de vous donner la parole à l'un et à l'autre, en dire quelques mots, pour rappeler qu'en 25 ans, la part de l'industrie dans le PIB est passée de 23 à 9 %. C'est évidemment un résultat pitoyable, sachant que la moyenne européenne est de l'ordre de 16 %. Le niveau de production industrielle qui est le nôtre aujourd'hui correspond au niveau de production industrielle de l'année 1997. Et heureusement qu'il nous reste quelques activités de haute technologie, comme des activités manufacturières, je pense à l'aéronautique, au luxe ou à l'armement. Trois secteurs, tiens, au passage, vous l'observerez, qui sont très contestés. Pour maintenir un niveau d'activité industrielle, nous avons perdu 2,5 millions d'emplois depuis la fin des années 1990. Et nous sommes aujourd'hui dépendants dans des industries qu'on considère les uns et les autres comme stratégiques, les médicaments, la machine outil, le secteur de l'énergie. On a importé de l'électricité cette année, alors qu'en 2015, par exemple, nous étions exportateurs nets 365 jours par an. Quels sont les obstacles ? On va les évoquer ce matin. Le prix du travail, la fiscalité de production, l'accès aux fonciers. La question de l'accès aux fonciers, c'est très connecté au zéro artificialisation nette. Les prix de l'énergie, qui ont été pendant longtemps un avantage compétitif de l'industrie française et qu'il faudrait absolument maintenir. La complexité aussi, j'ai envie de dire, la complexité, les longueurs, les longueurs d'instruction des dossiers. Et puis l'hostilité, l'hostilité sociale et politique. Tiens, regardez d'ailleurs quels sont les grands sujets du moment. Des projets industriels sont contestés ou ont été contestés. On les a listés. On va vous les montrer. Il y a aujourd'hui en France un courant extrêmement hostile qu'il s'agisse du dossier Bridor, vous savez, dans la région de Rennes, pardon, pas de Nantes. Bridor, c'est un des fleurons de l'agro-industriel en France. C'est une entreprise qui a été créée par Louis Le Duf il y a un peu plus de 25 ans. Un premier point de vente. Et puis l'enseigne a prospéré. C'est la brioche dorée notamment, c'est Pizza Del Arte. Et puis il y avait ce projet à l'IFRE d'une nouvelle usine, une usine Bridor avec 500 emplois à la clé pour fabriquer des produits de viennoiserie. Et face à l'hostilité, au recours abusif dans ce dossier, eh bien Louis Le Duf a décidé de renoncer et va s'installer aux États-Unis, ce qui est bien incréable. Puis il y a une autre liste juste après de dossiers sur lesquels il y a des tensions. ST Microelectronics qui produit des puces dans l'ISAER. L'usine Recool. Alors Recool, c'est très significatif parce que c'est une entreprise qui produit des isolants. Les isolants, si j'ai bien compris, c'est ce qu'il faut au contraire produire pour protéger nos logements. C'est à Courmel dans l'Aisne où il y a des mouvements hostiles. Une mine de lithium Iméris dans l'Allier. La Farge, là on est moins étonné parce qu'évidemment le secteur de la cimenterie est un des grands secteurs émetteurs de CO2. Donc contesté. Et puis ce que nous évoquions là à l'instant avec Loïc Lefort-Prigent. Le tunnel Lyon-Turin. C'est de la logistique ferroviaire. Je pourrais ajouter aussi le centre de recherche LVMH sur le campus X à Saclay qui ira s'installer ailleurs. À l'un comme à l'autre, quand on examine tous ces obstacles, on se dit qu'il y a en France un courant hostile à la réindustrialisation. Il y a aussi d'ailleurs dans le vocabulaire un courant hostile à des mots simples comme production, croissance, innovation. Est-ce que malgré tout, Loïc Lefort-Prigent, les mesures prises récemment sont des mesures qui vont dans le bon sens pour vous ? On ne vous entend pas Loïc. Il faut brancher votre micro. On ne vous entend toujours pas. Voilà. Voilà. Excusez-moi. Oui. Aller dans le bon sens ne suffit pas. C'est-à-dire qu'on annonce des mesures, mais on ne les prend pas. C'est ça le problème. Et pour nous, industriels, il faut bien voir que le sujet, c'est qu'est-ce qu'on fait ? Alors, sur ce Bridor, sur Lyon-Turin, sur un ensemble de choses, finalement, l'hostilité existe. L'hostilité existe dans les groupes de pression, c'est clair, mais elle existe aussi dans les préfectures ou dans les dréales. C'est-à-dire qu'on a une hostilité générale à l'industrie. Et cette industrie, et ceci est fini par être culturel. C'est-à-dire que nos enfants qui sont dans les écoles reçoivent des préceptes en disant « Bon, tout ça, attention, ce qui est chimique est sale, ce qui est l'industrie, la grande industrie, c'est sale, il faut les enlever. » Et donc, nous, industriels, nous nous trouvons devant un problème qui n'est pas seulement physique, mais qui est culturel, avec des mesures qui sont complètement hors-sol, de mon point de vue. C'est-à-dire, on va faire de l'industrie en microélectronique, on va faire de l'industrie pour faire des batteries, on va faire de l'industrie, etc. Et on va faire de l'industrie verte. Or, moi, industriel, je suis vert. C'est-à-dire que si jamais je n'ai pas compris qu'il faut défendre l'environnement, et si jamais je ne fais pas le minimum de travail pour être non gaspilleur en énergie et pour regarder l'ensemble de mes effluents, etc., si jamais je ne fais pas ça, je change de métier. C'est-à-dire que nous sommes déjà verts tous. Et donc, dire aujourd'hui, on va promouvoir l'industrie verte, c'est un leurre. C'est-à-dire que l'industrie éolienne n'est pas verte. L'industrie des panneaux photovoltaïques n'est pas verte. Vous voyez, on dit des bêtises à la population, on dit des bêtises à l'administration, et finalement, nous, on se trouve en difficulté. C'est-à-dire qu'on retrouve par exemple Louis de Duf avec l'usine Bridor, où les gens qui lui disent, c'est un ami, vous savez que mon nom est un nom breton et le chien aussi. Donc, on se trouve en tant que... Oui, le Duf, le Floc, oui, oui, bien sûr. Oui, il en est, voilà, il y a un petit petit parent. Ce n'est pas la parenté, mais pas loin. Et donc, lui, on lui dit, finalement, vous ne devriez pas exporter, vous devriez garder la céréale et ce que vous faites pour les bretons et seulement pour les bretons. C'est ça, ce qui est absolument aberrant. Bien sûr. C'est aberrant, d'autant qu'il y a déjà une usine à Servon sur Vilaine, pour ceux qui connaissent la région, qui est tout à fait apte à servir la région. Et là, on lui a dit, venez à l'IFRÉ pour vous installer. Il n'a pas inventé cette installation. Et après, les pouvoirs publics et l'ensemble des élus sont incapables d'arriver en, c'est maintenant, c'était 2017, en 2023, donc ça fait six ans. Et on lui dit, il faut attendre deux ans encore, puis deux ans encore, donc vous serez prêt en 2028. Il est clair qu'en un mois, il peut s'installer partout en Europe et partout dans le monde. Vous avez été témoin de cette période, le grand courant de désindustrialisation de la société française. Avant de parler de réindustrialisation, essayons d'examiner ce qui s'est passé. C'est le milieu des années 80. Ça commence dans les années 70 et puis ça s'accélère dans les années 80. C'est le secteur de la sidérurgie dans l'Est de la France, c'est l'écharbonnage, c'est le textile. Et on fait le choix en France d'une économie de services. On se dit, on va substituer l'industrie par les services. Après tout, la désindustrialisation n'est pas un drame. C'est ce que nous dit d'ailleurs à l'époque Martine Aubry, quelques autres, en nous expliquant qu'on ira produire ailleurs. Comment ? Alors là, on sait quel est le phénomène. On le voit, il a été lent. Il a été progressif, ce phénomène de désindustrialisation. Quelles sont les premières mesures qu'il faudrait prendre pour inverser la tendance et ramener de l'industrie dans le pays ? Pour moi, la mesure la plus importante, c'est de faire un peignage du code de l'environnement et de dire, voilà un certain nombre de mesures qui sont des injonctions contradictoires et voilà un certain nombre d'injonctions qui sont prises, qui sont tellement interprétatives qu'on peut absolument abandonner toute industrie si jamais on le souhaite en interprétant tel ou tel sujet. Donc c'est ça le sujet important aujourd'hui. C'est-à-dire que le code du travail qui est né en 1910 a la même taille que le code de l'environnement qui est né il y a 20 ans. Alors hier, on m'a dit que c'était 650% d'augmentation en quelques années. Ce qui est important, c'est que maintenant, nous sommes avec un code de l'environnement qui permet à l'industrie française de disparaître. Et j'en veux pour exemple ce qui s'est passé dans la pharmacie. C'est-à-dire que dans la pharmacie, les principes actifs du temps où j'étais président de Ronne-Poulin qui est président d'Alpha-Kiten, on pouvait en faire. On avait 80% de principes actifs en France. On n'en a plus aujourd'hui, on en a 20%. Pourquoi ? Parce que le code de l'environnement a conduit l'ensemble de l'industrie à déménager. C'est ça le sujet. Oui, 80% des principes actifs des médicaments viennent d'Asie. En effet, Jean-Marc Petat, vous êtes un des quatre dirigeants de BASF en France, vous êtes dans le secteur de la chimie. Qu'est-ce que vous dites à vos dirigeants allemands d'une entreprise allemande ? Qu'est-ce que vous leur dites pour rester en France ? C'est un challenge de tous les jours. Malheureusement, bien souvent, les faits viennent contredire le climat de confiance qu'on essaie de créer pour que le groupe, d'abord avant d'investir, préserve les sites déjà existants en France. On n'a donc qu'un site industriel en France, dont le plus gros est HLMP, puisque BASF a racheté il y a quelques années l'ancienne activité polyamide d'un géant de la chimie qui était Rhône-Poulain, qui est Rodia. C'est la mienne, c'est mon chalanté. C'est pour ça, M. Floc Prégeant, que je vous en parle, parce que maintenant… C'est chez vous, je sais. Voilà, c'est repris par BASF. Et donc, ça en fait… Il y a plus de 1 200 collaborateurs. C'est un énorme site industriel. Et donc, il fait partie des 15 sites industriels en France. Et donc, notre enjeu à nous, c'est déjà d'avoir une visibilité, une visibilité réglementaire et législative pour continuer à investir sur ces sites. Et c'est là où je vais compléter ce que disait M. le Floc Prégeant, qui pointait la complexité administrative avec le rôle de l'administration qui fait de la surenchère. Je pense que là, on pointe l'absence d'études d'impact. C'est-à-dire qu'à un moment donné, finalement, l'administration, comme elle ne sait pas très bien comment sa propre réglementation est appliquée, elle en crée une nouvelle pour se dire au moins, je suis sûr que je ne pourrais pas me faire accuser demain d'avoir sous-estimé les enjeux environnementaux ou les enjeux sociaux. Moi, je vois un deuxième risque, et notamment, j'en parle pour l'activité que je suis en particulier, toutes les activités agro. À côté de l'administration, il y a aussi la surenchère réglementaire et législative des parlements. Et tout à l'heure, je reviendrai dessus, mais on a notamment dans la loi EGalim, qui est parue en 2018, un article qui a durement impacté l'avenir de nos sites industriels, qui fabriquent des produits sanitaires. Et ça, ce n'est pas l'administration qui était derrière, c'est les parlementaires qui, sous prétexte de mettre en avant l'exemplarité de la France au niveau mondial, ont handicapé les sites français. Et donc, c'est extrêmement difficile après pour nous de revenir auprès de notre maison mère et de réexpliquer qu'il faut continuer à investir en France. Ils ont le beau jeu, effectivement, de nous dire, « Regardez ce qui vient de se passer ». Donc, l'enjeu de la confiance, il a commencé à s'améliorer avec le gouvernement Hollande et le gouvernement Macron. Mais c'est un travail de longue haleine. La destruction de l'industrie française, elle a pris plusieurs années. La confiance, elle va devoir se rétablir sous plusieurs années. Je vous arrête une seconde. Vous êtes un groupe allemand. En Allemagne, les verbes sont au gouvernement. Ils ont même, d'ailleurs, des postes extrêmement significatifs. L'Allemagne reste un pays industriel, malgré tout. Est-ce que vous sentez le même mouvement en Allemagne, dans l'opinion ? Est-ce qu'il y a une défiance à l'égard de l'industrie ? Est-ce que c'est toujours la représentation des fumées d'usines et du labeur pénible pour les hommes et les femmes qui travaillent ? Ou est-ce qu'on a une vision plus proche de celle d'Elon Musk ? Enfin, on a oublié Zola pour passer à Elon Musk. Je pense qu'il y a aussi en Allemagne une évolution de la population. Et peut-être que la priorité de la population, c'est plutôt l'énergie et la fin du gaz russe pas cher et les mines de charbon. Je pense qu'à un moment donné, la population allemande est plutôt préoccupée par ça. Pour moi, la différence extrême qui existe entre la population allemande, le gouvernement et la situation française, c'est l'éducation scientifique, la culture scientifique et le fait que vous avez en Allemagne un ministère de l'Industrie qui est 100 % dédié au soutien de l'industrie. Il n'est pas en train d'inventer des nouveaux règlements pour ne pas faciliter le travail de ces industriels. Il est au service des industriels pour faciliter les investissements en Allemagne. Et voilà, force est de constater qu'en France, jusqu'à ce gouvernement, ce n'était pas du tout le cas. Vous aviez un gouvernement qui était… Je peux intervenir, Pascal, deux minutes ? Oui, bien sûr. Alors, précisément, moi, je veux m'adresser aussi à vous, Loïc, parce qu'entre ce qui est dit, on sait qu'il y a la parole politique et puis il y a la réalité administrative. Est-ce que quand les politiques prennent une décision dans ce pays en disant « voilà, on va prendre telle et telle mesure pour favoriser la réindustrialisation », est-ce que ça suit derrière ? Alors, première chose, ce que vient de dire M. Betaille est très important, c'est-à-dire que les lois, les dernières lois qui sont passées, EGALIM, AGEC et Climat et Résilience, donc ces lois-là sont des lois qui permettent des textes contradictoires, c'est-à-dire des injonctions contradictoires, c'est-à-dire que ce sont des textes qui n'ont pas eu d'étude d'impact réel sur l'industrie. Alors, la deuxième chose qu'il dit, très importante aussi, c'est qu'on n'a pas vraiment de ministère de l'industrie, c'est-à-dire de ministère qui défend nos positions. Quand les industriels disent « écoutez, cette loi, elle ne nous est pas favorable », ils disent « taisez-vous », ce n'est pas le sujet. Ce n'est pas le sujet, donc… Et donc, je pense qu'aujourd'hui, on a effectivement un problème de culture scientifique et technique de l'ensemble des élus et de pas mal d'autres, mais on a aussi des lois qui ne permettent plus d'autre chose que des interprétations désagréables vis-à-vis de l'industrie. Et lorsqu'on a deux textes qui se chevolent, par exemple, lorsqu'on dit « il faut absolument réindustrialiser la France » et si, pendant le même temps, on dit « oui, mais vous n'avez pas le droit d'artificialiser les sols », eh bien, vous vous dites « où est-ce que je vais mettre mon industrie ? » Vous n'êtes nulle part. Donc, on a beau parler et dire « il faut réindustrialiser, il faut réindustrialiser », la seule chose qu'on est capable de faire aujourd'hui, c'est que le président de la République considère qu'il faut faire une usine de batterie, il impose une usine de batterie quelque part, et tout le monde se tait. Ça, ça marche. Bon, et ça marche à coups de milliards, des uns et des autres. Mais si jamais vous avez besoin d'étendre votre périmètre sur un terrain, en disant « j'ai un terrain vierge et je veux augmenter parce que j'augmente mon production », là, les ennuis commencent, déjà. Déjà, sur un terrain que vous avez, et qu'a priori, dès le départ, vous avez considéré comme susceptible de s'étendre. Les recours sont importants, les procédures sont longues. Et donc, il n'y a plus de possibilité aujourd'hui de faire les choses simples, rapidement, en France. Et ceci, d'autant plus que vous êtes dans… Alors, là, le site de Jalampé, de M. Béta, comme pas mal de sites de BASF, sont des sites classés c'est Feuzo. Alors, c'est encore plus difficile. Donc, les procédures sont longues, compliquées, et on rajoute, à chaque fois qu'une loi se fait sur l'environnement, on en rajoute une couche. C'est-à-dire que la simplification a toujours conduit notre pays à augmenter le millefeuille. Et donc, aujourd'hui, lorsqu'on dit « on a une politique de réindustrialisation », je dis « non, on n'a pas de politique de réindustrialisation ». C'est-à-dire que si jamais on considère qu'on a vu les effets et qu'on n'agit pas sur les causes, il n'y a pas de raison que les effets soient vraiment traités. Et dans le domaine de la pharmacie, on ne peut pas remettre des produits en France si jamais on ne règle pas le problème des injonctions contradictoires liées aux principes actifs, par exemple. C'est vrai que ça tient très souvent à une personnalité que le président de la République peut imposer, effectivement, des projets. Mais restent les administrations locales. Tiens, on a, et puis les élus locaux aussi, on a des messages qui nous arrivent. Vous pouvez nous écrire. Vous êtes très nombreux aujourd'hui. Et j'ai un message, même une série de messages qui arrivent de l'île de la Réunion. Vous savez, il y a une petite… C'est un des seuls départements français d'outre-mer où il y a une petite industrie installée, industrie de transformation de la volaille notamment, mais on fait aussi des peintures tropicales sur l'île de la Réunion. C'est-à-dire qu'on a tiré parti de la géographie, des climats, du savoir-faire pour développer cette petite industrie. Et donc, M. Arna Chéloum nous dit « Beaucoup de nos élus à la Réunion ont baissé les bras sur l'industrialisation du département à cause des coûts de main-d'œuvre et de l'éloignement du marché européen. » Mais il y a des marchés locaux. Je reviens vers vous, Jean-Marc Petain. Un de vos dirigeants, le PDG d'ailleurs, M. Brudenmuller, dit que la compétitivité de l'industrie en Europe décroît du fait de la surréglementation des lenteurs bureaucratiques, des coûts élevés de la plupart des facteurs de production. Vos usines vont quitter l'Europe pour se diriger soit aux États-Unis, soit en Chine ? C'est une question. Non. En tout cas, je pense que ce point-là fait l'objet de discussions justement intenses entre le gouvernement allemand et BSF, puisque encore aujourd'hui, 40 % de la production mondiale du groupe est produite en Allemagne. Mais c'est vrai que l'explosion du prix de l'énergie avec la guerre en Ukraine propose la question de la rentabilité des sites allemands. Pour la première fois en 2022, ces sites ont été déficitaires. Et donc, il y a deux enjeux pour le groupe BSF. Il y a bien sûr l'enjeu du changement de la source d'énergie. Et donc, il y a des investissements massifs du groupe dans l'utilisation de l'électricité pour faire marcher les sites industriels. Mais la matière première, elle sera toujours d'origine bio-nafta, du nafta d'issue du pétrole ou du gage ou du bio-nafta. Et en tout cas, pour la fourniture d'énergie, on a des investissements massifs dans l'énergie, et notamment dans des parcs éoliens en Hollande, avec forcément des coûts d'énergie qui seront plus importants que ce qu'on avait jusqu'à maintenant. Et la question qui se pose au groupe, c'est effectivement, est-ce que dans le monde, il y a des pays avec des sources d'énergie moins coûteuses ? C'est vrai que les États-Unis présentent aujourd'hui un avantage concurrentiel absolument gigantesque. Et est-ce qu'il existe aussi des pays dans lesquels la réglementation est plus raisonnable avec des consommateurs qui se développent à outrance ? Et donc ça, c'est bien sûr l'Asie et la Chine. Mais l'ambition du groupe, ce n'est pas du tout de quitter l'Europe, mais c'est de discuter avec les différents gouvernements, dont le gouvernement français, la Commission européenne aussi, pour mettre en place un calendrier de travail de l'industrie verte qui soit compatible avec le calendrier des industriels. Les industriels, ils ne sont pas contre la réglementation. Ils veulent un calendrier raisonnable qui leur permette à la fois de faire bien sûr des profits pour payer ces nouveaux investissements. Aujourd'hui, l'exemple typique du groupe BSF, si je prends la branche agriculture, c'est qu'est-ce qu'ils payent aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils subventionnent la R&D sur les nouveaux leviers de croissance, que sont les semences, que sont les solutions pour lutter contre le changement climatique, que sont le biocontrôle, que sont le digital. Mais c'est notre business actuel, c'est la vente des produits phytosanitaires. Je peux faire un parallèle avec ce que dit le président de Total, M. Pouyanné, qui dit bien que ce qui paye aujourd'hui ses investissements dans les énergies renouvelables, c'est bien sûr la production du pétrole et du gaz. Et donc, ce n'est pas juste de la communication, ce sont des faits. Et donc, ces faits, il faut bien sûr que les parlementaires, l'administration et nos dirigeants le comprennent. Cette transition verte, elle nécessite de se mettre autour de la table pour discuter d'un calendrier raisonnable et réaliste. Bien sûr, pour répondre aux attentes du grand public, mais sans détruire l'administration. Oui, c'est ça la question. Alors, je veux la poser aussi à Loïc Lefloc-Prigent, qui a tout à la fois une expérience industrielle et politique. La question du temps, on voit bien qu'il y a de plus en plus, ça a toujours existé, mais une vraie déconnexion, surtout dans une société d'information entre le temps politique et le temps industriel. Le temps politique, c'est un temps d'injonction, comme vous le dites, d'un seul coup, on a un été très chaud. Et puis, au mois de septembre, on se dit qu'il faut absolument prendre des mesures très rapides. Sous la pression de l'opinion, le gouvernement dit, on va prendre telle et telle mesure. Je trouve qu'il y a, en effet, très souvent des contraintes. On ne change pas d'un modèle à un autre. On ne fait pas pivoter le modèle de production d'une industrie du jour au lendemain. Comment on fait pour réconcilier ces temps différents ? Entre le temps politique, le temps des politiques, le temps de l'opinion et celui des industriels. Tout d'abord, on a des réunions. On essaie d'avoir des réunions avec, non pas les membres du gouvernement, mais les cabinets pour leur expliquer où on en est. Et c'est très difficile parce qu'on a souvent actuellement des gens qui sont sans expérience industrielle et sans culture industrielle. C'est très compliqué. Et puis, on a les parlementaires qui veulent faire des choses et qui parlent dans tous les sens, de notre point de vue, et qui n'ont pas la notion du temps, justement. La notion du temps qui est très bien soulignée par M. Pota et par vous-même, Pascal. Et on peut faire les choses. On peut certainement faire les choses, mais dans un temps long. Et ce temps long, c'est le temps de gagner de l'argent et pouvoir investir. Et derrière, en investissant, continuer à gagner de l'argent. Alors, on a vu que le temps court était pénalisant. Et on l'a vu, c'est pour ça que je reviens sur les principes actifs. On a vu que lorsqu'on a indiqué aux chimistes les principes actifs, vous allez continuer à les faire, mais vous avez une réglementation qui a augmenté. Et par conséquent, dans deux ans, il faut que vous ayez investi dans une nouvelle chaîne différente. L'ensemble de mes successeurs ont dit qu'on s'en va. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, on sait déjà que lorsqu'on donne des temps courts pour évoluer, l'industrie regarde là où c'est moins cher et part là où c'est moins cher. Et c'est son rôle. En chantant d'entreprise, je ne peux pas considérer que je vais perdre de l'argent pendant dix ans. Les banquiers ne me souvrent plus et mes actionnaires non plus. Donc, je n'ai pas le choix. Et donc, c'est ça qui se passe. Ce temps long, il faut l'expliquer d'une part à la population, mais si jamais on n'a pas le relais des parlementaires, des maires et des administrations, on ne peut rien faire. Alors, je vous interromps. Guillaume Casbarian nous a rejoint. Il est élu précisément. Bonjour, M. Casbarian. Merci d'être là. Vous êtes député Renaissance de Réloir et vous présidez la Commission des affaires économiques. On a listé rapidement les choses. Vous étiez à la conférence des présidents. Merci de nous rejoindre. On a listé un peu les obstacles à la réindustrialisation qui est présentée comme un objectif politique de premier ordre. prix du travail, plus fiscalité, accès aux fonciers, prix de l'énergie, complexité, longueur interminable, parfois d'instruction des dossiers, hostilité d'une partie de la population. On évoquait au début de cette rencontre les quelques dossiers sur lesquels il y a des mouvements de résistance locaux, si je puis dire. Ça va des mines dans le département de l'Allier jusqu'à ST Microelectronics dans l'Isère, Bridor, en Ile-et-Vilaine, je crois, c'est ça ? Oui, Ile-et-Vilaine. Je vous remercie au Breton de service. Oui. Bon, comment vous abordez tout ça ? C'est un chantier titanesque, vous êtes au pied d'une montagne, M. Casbarian. Oui, bonjour à tous. Désolé pour mon retard, j'étais effectivement en conférence des présidents. Ravi de pouvoir échanger avec vous sur la réindustrialisation. Oui, c'est un chantier qui est titanesque. Certains diront que c'est un peu aussi le chantier de Sisyphe, mais il faut imaginer Sisyphe heureux. Mais on ne part pas de zéro sur ce sujet-là. Après des années et des années de désindustrialisation, je ne vais pas refaire le film des 30 dernières années avec l'effondrement de la part de l'industrie dans le PIB, mais la volonté de réindustrialiser, déjà, elle fait un consensus politique, c'est-à-dire que je ne pense plus aujourd'hui qu'il y ait beaucoup de groupes politiques ou de partis qui soient favorables à un modèle faiblesse où on n'aurait plus aucune usine en France et où tout serait délocalisé ailleurs. Il y a une sorte de consensus politique sur l'objectif. Après, sur les moyens de l'atteindre, plusieurs choses ont été mises en place quand même depuis 2017 que je me dois de rappeler, à la fois sur l'angle de la compétitivité avec une baisse massive des impôts qui a été constatée en cinq ans, qui nous est d'ailleurs reprochée par certains. Mais quand on parle impôts de production, quand on parle PFU, quand on parle ISF, sur la baisse de l'imposition, il y a quand même 25 milliards qui ont été sortis entre 2017 et 2022. Et des annonces plus récentes du président de la République pour, là encore, essayer de soulager au maximum l'industrie d'un certain nombre d'impositions qui pèsent sur elle et essayer de rattraper le gap qui a pu se créer avec d'autres pays européens. Je pense notamment à l'Allemagne sur la question de production, mais sur lequel il faut être lucide. La France reste toujours le deuxième champion de l'OCDE en termes de prélèvement obligatoire. Il y a encore une marge de progrès sur le sujet. Donc, il y a un angle de compétitivité. Il y a la question du travail, vous l'avez évoqué. Ça a quand même été aussi la première réforme qui a été menée en 2017 avec Muriel Pénicaud à l'époque. Réforme de l'assurance chômage également qui est en cours. C'est bien noté. Et après, sur les freins que vous avez cités, la question énergétique est absolument centrale sur la question industrielle. Moi, j'ai plein d'industriels électrointensifs qui, bien évidemment, disent, tant qu'on n'a pas une sécurité d'approvisionnement énergétique et qu'on a des prix qui sont très volatiles, c'est compliqué par rapport à d'autres puissances du monde où les prix sont plus stables et où on est capable de nous assurer une sécurité, notamment électrique, à un prix raisonnable sur le long terme. Donc, l'enjeu énergétique est majeur si on veut continuer à relocaliser. Tout ça commence quand même à porter des fruits. Je pense qu'il y a des motifs d'espoir. Désolé, je l'accélérerai, mais il y en a quand même des créations d'usines qui ne sont pas négligeables aujourd'hui par rapport aux fermetures d'usines. On reste le champion numéro un en Europe de l'attractivité par rapport aux investisseurs étrangers et on recrée de l'emploi industriel, mais on a des motifs d'espoir sur un sujet qui est fondamental pour notre pays. Il y a tout ça, il y a tout ce que vous évoquez, mais il y a aussi, vous savez, le bruit de fond. Et Loïc Lefloc-Prigent et Jean-Marc Pétal l'évoquaient à leur façon. C'est une forme d'hostilité, certes minoritaire dans la société, hostilité à la croissance, à la production, vous savez, des adeptes du principe de précaution, ceinture et bretelles. C'est une espèce de bruit de fond qui nous dit, il est présent partout, ces associations, ces ONG qui multiplient les recours, parfois les recours abusifs, qui retardent les projets. Je comprends parfaitement la bonne foi du gouvernement et probablement dans certains cas les bonnes intentions de l'administration, mais il y a cette espèce de mur invisible à vaincre. Comment fait-on ? Sur le fait qu'il y ait une minorité de la population, parce que je crois que c'est une minorité, qui soit dans une logique de décroissance, qui est dans des injonctions contradictoires. Je veux manger français, mais je ne veux pas que ça soit produit par des agriculteurs à côté de chez moi. Je veux du fabriqué en France, mais je ne veux pas d'usine ni d'entrepôt à côté de chez moi. Et je veux acheter français, mais en fait, je ne suis pas prêt à passer le cap. Donc, il y a ce genre de bipolarité d'une minorité de population avec des associations parfois opportunistes qui, effectivement, sur certains projets industriels sur le territoire, moi j'en ai eu chez moi en Oréloir, il y en a dans d'autres départements, sur lesquels une minorité multiplie les recours, utilisent toutes les ficelles administratives et judiciaires pour pouvoir prolonger les procédures préalables et tentent par tous les moyens d'empêcher les choses. Des associations qui se revendiquent écologistes, mais qui n'ont rien d'écologiste et qui sont en réalité souvent des associations de riverains qui, de façon opportuniste, multiplient les recours. Bon, moi, je ne suis pas sur le créneau politique du zadisme, de la décroissance, et donc, je m'insurge contre ces méthodes-là. Et avec la majorité, je peux vous assurer que derrière, dès qu'on peut accélérer les choses, soit à travers des lois de simplification, je pense par exemple à la loi ASAP que j'ai portée en 2020, qui a déjà simplifié beaucoup de choses au niveau des recours, et la loi Industrie verte qui arrive bientôt, sur laquelle il y a des mesures de simplification, la volonté est très claire sur la réduction des procédures et la simplification des procédures préalables à l'installation d'industrie. Et nous ne sommes pas, après, qu'il y ait une minorité de la population qui soit dans cette logique-là, c'est tout à fait vrai, qu'il y ait des courants parlementaires, on pense à des courants notamment la France insoumise ou Europe Écologie Vert, qui soient sur ce créneau politique et qui, à chaque manifestation, que ce soit à Sainte-Solines ou que ce soit sur le Lyon-Turin, tombent sur le sujet et décident d'aller manifester et de soutenir des manifestants, parfois violents et parfois des black box, c'est leur choix. Mais ce n'est pas mon créneau politique, ce n'est pas... On est sur une ligne de fermeté absolue sur le sujet et de persistance, de conviction sur la nécessité que, pour l'environnement, pour réduire nos émissions de CO2, pour notre souveraineté, pour l'emploi, on a besoin de réindustrialiser le territoire. Et oui, il faut accélérer, on est trop long et on a besoin d'aller plus vite. Et ça, il n'y a pas de doute sur ni la volonté, ni les projets de loi qui arrivent bientôt. Le projet de loi Industrie Verte est une brique additionnelle qui vient compléter ce que nous avions fait sur ASAP en 2020 pour aller encore plus dans la simplification et dans le gain de temps sur les procédures préalables. Juste un petit peu au passage. Loïc, je vais vous donner la parole, mais la France a fait le choix d'une économie de service. C'est un vrai choix politique du pays dans les années 80-90. On se dit que la désindustrialisation est concomitante à la mondialisation. C'est ce que vous avez évoqué les uns et les autres. Le faiblesse économie, c'était Tchuru qui disait qu'on allait faire de l'industrie sans usine ou qu'on allait installer les usines à l'autre bout du monde. On a délocalisé les productions, les revenus qui allaient avec et les emplois qui allaient avec. Et à chaque fois qu'on importe aujourd'hui, on importe du chômage. Mais il faut aussi des outils de formation quand on veut refaire de l'industrie. Moi, je ne vous cache pas, et je voudrais votre point de vue aux uns et aux autres là-dessus, qu'il y a un chiffre inquiétant parmi d'autres. Il y a cette année deux fois moins de bacheliers scientifiques qu'il y a cinq ans. Pour faire de l'industrie, Loïc, il faut être un peu ingénieur, un peu technicien. En tout cas, il faut un petit enseignement des mathématiques et des techniques. Et je m'aperçois malheureusement qu'il disparaît et que nous sommes de plus en plus dans cette société de service plutôt orientés vers des formations de sciences humaines et sociales et peu vers les sciences dures. Écoutez, c'est pour ça que je parlais au départ, avant que M. Casparin arrive, du problème culturel. C'est-à-dire qu'effectivement, l'éducation nationale ne conduit pas à envoyer les gens dans l'industrie à tous égards. Et c'est de pire en pire. C'est-à-dire que les gens qui veulent aller dans l'industrie se sentent relativement à l'écart d'une lame de fond sur les services, le travail de bureau. On a bien vu que pendant le Covid, on plaidait pour le télétravail dans les entreprises. Bon, il est clair qu'en ce qui me concerne comme industriel, le télétravail n'est pas mon objectif principal. Parce que quand j'ai besoin d'un maître-régleur et d'autant, je n'ai pas envie qu'on me donne des ordres sur le fait que si jamais je ne fais pas 10 % ou 20 % de télétravail, je suis puni. Donc, on voit bien que l'industrie n'est plus dans la tête ni des gouvernants, ni des commentateurs et ni de l'éducation nationale surtout. Bon, alors, est-ce qu'on peut arriver de façon, plutôt que de dire, je réindustrialise, je fais des annonces. Est-ce qu'on peut arriver à dire, voilà les sujets qui sont traités aujourd'hui et qui sont significatifs d'une volonté et d'une action qui conduit à une solution ? Lorsque je suis venu, il y a un an, présenter le dossier de Duf à un endroit que je ne citerai pas, j'ai dit, attention, il y a un problème. Et on m'a dit, ne vous inquiétez pas, ce problème, on va le traiter. Et un an après, Louis s'en va ailleurs. Bon, pourquoi ? Parce qu'on l'embête. Il suffisait de se dire, oui, c'est un dossier important pour que les industriels aient le sentiment qu'effectivement, on les écoute et que lorsqu'il y a un sujet qui est important, on le traite correctement. Sur le Lyon-Turin, on a envie que ça se passe correctement. Sur l'affaire qui est arrivée, que vous n'avez pas cité, Pascal, mais qui est une affaire de production des maraîchers de Loire-Atlantique. Les maraîchers de Loire-Atlantique, on leur a pillé une installation qui était expérimentale, justement pour éviter les intrants et faire en sorte qu'il y ait des consommations d'eau. Économiser l'eau, c'est ça. Et ça a été foutu en l'air complètement par des gens sans qu'il n'y ait aucune action des pouvoirs publics. C'est-à-dire que le président de la FNSS a très justement dit, qu'est-ce qu'on peut faire si les pouvoirs publics ne viennent pas quand on se pille la propriété expérimentale écologiste, au nom de l'écologie, où est-ce qu'on va ? Et donc, on a un vrai sujet, je termine là, d'action, d'action véritable. Bon, très bien. C'est significatif. M. Casbarian, votre réponse. Ce que dit M. Flocré-Jean me fait réagir sur deux sujets. Le premier, sur la question des zadistes. Et vous avez raison de dénoncer l'action qui a eu lieu auprès des maraîchers de l'Or Atlantique. C'est absolument scandaleux. Je fais partie de ceux qui ont réagi d'ailleurs très vite sur le sujet en condamnant avec la plus grande fermeté ces actions. Et la condamnation est unanime. Au-delà de la condamnation, il y a une action, vous l'avez peut-être suivie, en cours de demande de dissolution des soulèvements de la terre, qui est une association pseudo-écologiste qui, en réalité, mène des actions que l'on a vues avec les maraîchers, que l'on a vues plus récemment sur le lion turin. Sur tous les combats zadistes, ils sont de la partie. Et donc, en réalité, il y a une volonté très claire de notre côté de dire qu'on ne peut pas avoir une association qui, en dehors de toutes les règles de la République, appelle au non-respect de la propriété privée, à la destruction du bien d'autrui, à des actions délictuelles et criminelles, puisqu'en réalité, on parle bien de délinquants. Donc, la fermeté est de mise, à la fois vis-à-vis de cette association, mais aussi de ceux qui commettraient… La fermeté est dans les propos, M. le député, mais elle n'est pas dans l'action. C'est faux, puisqu'en réalité, il y a des actions en cours d'interpellation, il y a la justice qui s'est saisie du sujet. Après, je ne vais pas me substituer au juge, M. le Préjean. Chacun son rôle. Donc, nous, on a des lois qui sont très fermes sur la spoliation et l'atteinte à la propriété privée. On a une loi qui permet de dissoudre des associations quand elles sortent du champ républicain. C'est exactement le cas dans lequel on est. Donc, il y a bien une procédure en cours de dissolution d'associations. Sur les maraîchers, les caméras sont arrivées avant autre chose. Avant les maraîchers. On a réussi à faire venir les journalistes, mais on ne pouvait pas venir venir le préfet. C'est quand même en mettant. Excusez-moi. C'est ça notre problème. Notre problème d'acteurs industriels, je vous assure que c'est ça aujourd'hui. De la même façon, lorsque les gens viennent peindre le siège de l'Eduf à Rennes, les peintres arrivent avant les autres. Or, ils ont annoncé qu'ils allaient peindre. Alors, que ce soit bien clair, en tant que législateur, je suis pour et je vote des sanctions, d'ailleurs très régulièrement avec mes collègues, pour renforcer les sanctions qui pèsent sur ce type d'actes. Force doit rester à la loi. Il ne doit y avoir aucune ambiguïté sur les actions de fermeté des préfectures, des forces de l'ordre. L'action de la justice qui, derrière, doit suivre. Sur lequel, on s'assure que ça suit derrière et on incite fortement chacun des acteurs à jouer pleinement le jeu et à respecter parfaitement la loi. Nous, industriels, nous ne voyons pas ça. Je vous le dis, je présente beaucoup d'industriels. Je vous dis, nous, industriels, nous ne voyons pas les actions après les mots. D'accord, très bien. Je prends bien le point, mais je reconfirme que la fermeté est bien de mise, à la fois, pas que dans les propos, mais dans les lois que nous votons, dans les décisions de dissolution qui sont prises, dans le déplacement des forces de l'ordre. Et ça ne vaut pas que pour les industriels, ça vaut pour tous les sujets du quotidien. Vous savez, moi, quand j'ai des soucis en Nord-et-Loire avec certaines installations illégales ou avec certains actes délictueux, je suis le premier à demander une action rapide de la préfecture. La préfète est formidable, il a un formidable boulot. Et les forces de l'ordre sont mobilisées et vont sur le terrain pour éviter une action. Donc, voilà, juste, évitons la polémique sur… Non, il n'y a pas de polémique là-dessus, monsieur. Après, je reviens sur la question, l'autre point qui était parmi le Floc Préjean que je voulais évoquer. C'était la formation, parce que le sujet est important. Je constate avec vous qu'effectivement, il n'y a pas assez de jeunes formés au métier de l'industrie. Il n'y a pas assez, d'ailleurs, de femmes non plus formées sur l'industrie. Donc, on a un enjeu de féminisation des métiers et féminisation de la formation. Je ne mettrai pas, par contre, tout le monde dans le même bain au niveau éducation nationale. Pardon de prendre un exemple local d'élu que je suis d'un territoire à Chartres, où on a des acteurs de l'éducation nationale qui se bougent. Mais la filière chaudronnerie au lycée Géant-Bos, aujourd'hui, fait carton plein, parce qu'on a un encadrement pédagogique qui a pris des initiatives massives d'évangélisation des jeunes sur les métiers de l'industrie, de recrutement extrêmement actif, et y compris de production cinématographique, pour faire la promotion des métiers de l'industrie et expliquer aux jeunes qu'il y avait de l'avenir dans ces métiers-là. Et aujourd'hui, la filière affiche complet. Donc, il faut se saisir de bons exemples dans l'éducation nationale qui existent dans les territoires, essayer de les généraliser. Et je crois qu'il y a une mesure que moi, je porte et auxquelles je tiens, c'est le fait d'afficher auprès des jeunes le taux d'emploi et le salaire moyen de sortie des différents métiers dans le printemps. Oui, ça me paraît essentiellement. Mais Jean-Marc Petas, justement, un industriel, comment vous faites pour attirer les talents ? Comment on fait pour… Est-ce que vous avez pris des initiatives particulières pour vous adresser aux jeunes gens dans les écoles d'ingénieurs ? Vous venez de travailler chez nous. Avant, Pascal, de répondre à votre question, je voulais juste revenir sur l'épisode scandaleux de ce qui est arrivé aux maraîchers nantais. Oui. Pour rajouter un paradoxe supplémentaire. Entre cette réglementation concernant l'agriculture qui se durcit de plus en plus, je voulais juste citer à titre d'anecdote, je ne sais pas si on le voit bien, ce petit livre, on ne le voit pas bien, qui s'appelle « Mes antisèches phyto », qui est un résumé d'une réglementation française sur les produits phytosanitaires. On a commencé il y a dix ans et on pensait qu'on aurait juste une seule édition et qu'on s'arrêterait là. Eh bien, depuis dix ans, on en fait un tous les ans et je peux vous dire qu'il est en train de prendre en épaisseur. Et le paradoxe, c'est qu'alors que la réglementation autour des produits phytosanitaires se durcit, et disons que c'est légitime et normal et qu'elle est respectée, eh bien, on a ce type d'activistes qui, sans prendre en compte les efforts qu'ils ont faits, détruisent par rapport à leur vision idéologique. Voilà, je voulais juste rajouter ce paradoxe. Et je reviens sur votre question, parce qu'on a un vrai problème. On a un vrai problème, voilà, d'attractivité des jeunes en France, que ce soit pour la partie industrielle ou que ce soit pour la partie agricole. Et je vais plutôt partager avec vous la stratégie qu'on a mise en place sur la partie agricole. On a, du fait de cette complexité franco-française, de moins en moins de temps à expliquer notre métier, à attirer les jeunes. Il faut du temps pour communiquer, il faut du temps pour être présent dans les forums, il faut du temps pour être présent dans les écoles d'ingénieurs pour intervenir, expliquer son métier. Et donc, faute de temps, on a décidé de prioriser trois grandes écoles d'agro en France, l'école d'agro de l'Ensaïa de Nancy, celle de Montpellier et celle de l'Isara à Lyon, en se disant, ne nous dispersons pas, concentrons nos efforts pédagogiques dans ces écoles pour justement mettre un visage sur le nom de l'entreprise. avec BCF, ça peut être quelque chose de très abstrait, voire même susciter des fantasmes. On s'est organisé pour que, dans l'entreprise, différents acteurs de terrain ou au siège viennent régulièrement dans ces écoles pour contribuer aux forums et intervenir. Et ça marche. Ça marche quand on regarde le pourcentage de recrutement, soit en alternance, soit sous forme de CDI, qu'on a depuis les dix dernières années. On a maintenant un pourcentage très important d'ingénieurs qui viennent de ces écoles. Alors, on peut dire, c'est dommage pour AgroParisTech ou c'est dommage pour d'autres écoles. Tant pis, on a décidé de cibler nos moyens humains et financiers dans ces écoles, justement pour créer de l'attractivité. Monsieur Casbarian, c'est essentiel, l'industrie, on le rappelle peu, mais pour un indice de production sain, la valeur ajoutée créée dans l'industrie est toujours supérieure à celle des services. Et peut-être, Pascal, juste pour dire également que je crois beaucoup dans ces partenariats écoles ou partenariats publics-privés et notamment dans la création de chaires qui forment justement les ingénieurs à des dimensions techniques et expertises qui intéressent justement nos métiers. Il faut aussi que les industriels, ils arrêtent de se plaindre que les profils et les formations sont trop théoriques. Il faut qu'elles investissent dans ces chaires justement qui, entre guillemets, rajoutent ces expériences qui sont nécessaires. Je rajoute un point, Pascal. Non, non, je vais garder le contrôle, si vous me permettez. Non, je vais enchaîner avec monsieur. Excusez-moi, Pascal. C'est sa présence, mais pour dire aussi que je vois de plus en plus se multiplier les académies de formation maison. C'est-à-dire qu'il y a un tronc commun de connaissance qui est acquis à l'éducation nationale dans les écoles d'ingénieurs. Ça, c'est très bien. Et puis, les entreprises, peut-être parce qu'elles ont des besoins un peu plus de flexibilité que l'éducation nationale, prennent des initiatives pour accueillir les jeunes gens. Monsieur Casbarian, c'est essentiel en termes de valeur, l'industrie. Je le disais tout à l'heure, pour un indice 100 de production, l'industrie produit toujours plus de valeur ajoutée que le service, en particulier les services un peu bas de gamme qu'on a tendance à généraliser dans la société française. Est-ce que le gouvernement a bien conscience que le retour de la croissance, mais aussi le développement de l'emploi impose les efforts qu'on a évoqués les uns et les autres, des efforts de formation à l'éducation nationale, mais que c'est un passage obligé pour financer demain notre modèle social ? Revenons à l'essentiel. La société française, elle repose sur le travail. C'est le travail qui finance le modèle social. C'est le choix du Conseil national de la résistance. Il y avait des communistes autour de la table, il y avait des gaullistes, il y avait des démocrates, il y avait les grandes familles qui pensaient de la vie politique française. Est-ce que tout le monde a vraiment conscience que sans industrie, sans réindustrialisation, on aura du mal à assurer nos objectifs macroéconomiques ? Vous prêchez complètement à un convaincu. C'est d'ailleurs pour ça qu'on discute ce matin ensemble. C'est pour ça que je me bats depuis 2017 sur le sujet et que j'ai participé à tous les travaux possibles et imaginables sur les sujets industriels à l'Assemblée depuis 2017. C'est aussi mon engagement personnel avant d'être député. J'étais issu du monde de l'entreprise et j'étais au contact des industries quotidiennement. Ça faisait partie de mes clients à l'époque. Donc, vous prêchez complètement à un convaincu. C'est une nécessité en termes d'emploi parce que vous l'avez dit, l'industrie crée de la valeur, crée des emplois dans les territoires, de façon en plus décentralisée, un peu partout dans les territoires. Et c'est par l'emploi, par le travail qu'on arrive à financer à travers les rentrées fiscales, à travers les cotisations, on arrive à financer notre modèle social. S'il n'y a pas de travail, il n'y a pas de modèle social. D'ailleurs, vendre un modèle de décroissance heureuse se trompe et, je crois, mente, puisque ce n'est pas en travaillant moins qu'on arrive à financer plus de services publics, plus de missions régaliennes de l'État, plus d'investissements de la France. En réalité, c'est le travail qui nous permet… Et le modèle social français. Le modèle social français. Et notamment le vieillissement de la population qui appellera des… Je me tiens convaincu. J'ajouterai deux axes à ce que vous venez de dire sur le plan de l'emploi et du travail, qui sont le premier, un angle de souveraineté. Le jour où on n'a plus aucune industrie, si on n'avait plus d'industrie, on se retrouvait dans une situation de dépendance absolue à toutes les puissances du monde qui, elles, produiraient des technologies, seraient en avance sur leur temps et nous tiendraient en dépendance sur ces technologies-là. Donc, il y a un enjeu d'indépendance et de souveraineté. Et il y a une question écologique qui est de se dire que si nous arrivons à produire en France alors que nous bénéficions d'une électricité décarbonée grâce notamment au savoir-faire nucléaire et à notre parc nucléaire, grâce aussi au fait de limiter le transport de biens qui sont produits à l'autre bout du monde, mais le fait de localiser de la production dans notre pays est aussi une condition de la transition écologique. Si on n'avait pas ça, on serait dépendant de puissances qui, en plus de ça, ont une électricité qui est carbonée ou des énergies qui sont carbonées et qui, en plus de ça, nous transporteraient les produits sur des très longues distances avec le poids carbone que l'on connaît. Donc, c'est un enjeu d'emploi et de travail, c'est un enjeu de souveraineté, c'est un enjeu écologique majeur sur lequel, encore une fois, je crois qu'il y a aujourd'hui une large majorité de Français et de mouvements politiques qui en ont pleinement conscience, mais je ne nie absolument pas que c'est un vrai combat politique puisque tous ne partagent pas ça. On l'a eu dans la discussion, on en a parlé, il existe des mouvements politiques et des forces politiques qui ne sont pas sur cette analyse-là et qui n'ont pas cette vision-là de l'industrie, je le regrette. On a eu même au gouvernement de la République une ministre de l'Environnement, de Mémoire, qui nous expliquait que le nucléaire, c'était l'horreur. Bon, ça, c'était avant la crise, c'était même Pompili, ça, c'était avant la crise en Ukraine, mais parfois, on n'est pas très à l'aise, M. Casbarian, parce qu'il y a le point de vue que vous défendez et puis il y a aussi parfois des échos très contradictoires dans les équipes qui nous gouvernent parce qu'il faut travailler les équipes politiques et parce qu'on n'est pas toujours tout à fait convaincu qu'il y a une vraie doctrine, vous voyez ? Et un industriel, il a besoin, comme vous le savez, de mettre de l'argent sur la table et quand on investit, ce n'est pas pour six mois. Je l'entends tout à fait. Vous aurez du mal à me prendre personnellement en défaut sur ce sujet-là. Je ne vous cherche pas à l'enfer. Après, qu'il y ait des sensibilités différentes… Ce n'est pas notre souci. Non, je sais bien. Qu'il y ait des sensibilités différentes au sein de la majorité, après tout, j'allais dire, dans toutes les majorités, dans tous les groupes politiques d'ailleurs, même sans parler de majorité, ça existe. Vous regardez les groupes politiques de part et de part à l'Assemblée, ils ont chacun leur sensibilité, y compris en interne. Bon, moi, après, je me fie à la ligne du président de la République et surtout, la ligne du président de la République, elle a été constante sur la question de la réindustrialisation, de Choose France, de l'attractivité et pardon, de la baisse de fiscalité aussi. On n'a jamais eu de virage gauche, de tournant fiscal où tout d'un coup, on aurait baissé les impôts à un instant T, puis l'année d'après, on aurait réaugmenté les impôts. Il y a une constance de la politique d'attractivité et de compétitivité du président de la République depuis 2017 qui est saluée par d'ailleurs les investisseurs qui viennent à Choose France chaque année et qui disent, c'est vrai qu'il y a quand même une certaine constance depuis six ans qui est menée sur le sujet. Sur la partie énergétique, je crois que le cap qui a été fixé par le président mais aussi par le Parlement à travers deux projets de loi d'accélération dont le temps sur le nucléaire est assez clair. Il existe une marge majorité qui a voté et à l'Assemblée et au Sénat pour un projet de loi qui acte la création de nouvelles, de nouveaux EPR et qui acte le fait que nous allons remettre du nucléaire et accélérer la production d'unités nucléaires dans notre pays. Et donc, le cap qui a été fixé et par le président de la République et par le Parlement en ce début de législature, depuis un an de législature, je veux dire, Commission des affaires économiques, on a travaillé ardemment à réussir à faire aboutir ce projet de loi. J'imagine. C'est clair. Donc voilà, après qu'il y ait des sensibilités différentes, qu'il y ait eu des sensibilités différentes et c'est tout à fait vrai et j'entends tout à fait la critique et j'entends tout à fait… Ce n'est pas une critique, c'est des observations parce que… Que j'entends. Que j'entends totalement. Non, non, parce que comme l'expliquait Loïc ou Jean-Marc Peuta pour dire la même chose, quand une entreprise choisit d'investir quelques milliards d'euros, ce n'est pas pour six mois, il faut un peu de visibilité. Loïc, je vous rends la parole. Si vous voulez, il ne s'agit pas d'imaginer que la volonté ne soit pas là. Mais nous, nous avons besoin, en tant qu'industriel, d'avoir des actes clairs. Et ces actes clairs ne sont pas encore là. Ne sont pas encore là sur l'implantation, ne sont pas encore là dans l'éducation nationale. On a bien compris qu'il y avait de la formation et que ça marchait bien et que lui prie des marches, etc. Et on est tous engagés. On est tous engagés dans les alternants et ça marche bien. Il y a un certain nombre de choses qui ont démarré. Mais culturellement, aujourd'hui, on ne peut pas dire que l'enfant qui part en cours, qui va au collège et au lycée, sorte avec l'idée que l'industrie est absolument vitale pour le pays. Je ne pense pas qu'on puisse dire ça. Je ne pense pas qu'on puisse dire ça parce qu'effectivement, cet effort n'a pas été fait au sein de l'éducation nationale. Après, une fois qu'ils sortent, on arrive à les prendre et dire oui, vos salaires peuvent être plus intéressants, vous pouvez avoir un travail intéressant. Ce n'est pas parce que vous êtes sur une machine que ce n'est pas intéressant, etc. Et effectivement, on en trouve. Mais on a quand même un déficit encore important. Je modérais. Je modérais. À décharge, il y a 800 000 apprentis chaque année. Ce n'est pas nul comme... C'est extraordinaire. Ça, c'est extraordinaire. En parenthèse, je me permets, M. Péry, je serai plus optimiste tout en rejoignant le fait que la route est longue, M. Leflop Préjean, et qu'on n'a pas encore atteint le changement culturel. Vous savez que le changement culturel, y compris en entreprise, ça prend du temps. Ça ne se fait pas en un an. Bien sûr. Mais sur la question de l'apprentissage, j'allais exactement dire ce que M. Péry vient de dire. C'est-à-dire qu'on a quand même réussi, vous avez réussi, vous, industrielle, à l'exploit, qui est celui de doubler le nombre d'apprentissages en cinq ans. Alors, l'État n'y est pas totalement pour rien non plus. Il y a quand même eu une réforme de l'apprentissage. Il y a quand même eu un certain nombre de supports qui a été fait. Il faut aller plus loin. Il y a une réforme de la formation pro qui est en cours et qui va arriver. Mais il y a quand même ces dernières années un doublement d'apprentissages qui nous encourage tous à avoir un regard optimiste sur le fait qu'il existe bien des jeunes qui aujourd'hui se tournent vers des filières professionnelles et vers l'apprentissage. Et il existe des entrepreneurs et des industries qui sont à la manœuvre qui ne marchent pas. C'est le code de l'environnement et le fait que les dernières lois ont fait l'inverse de ce qui a été dit. Justement, l'égalime agence et climat et résilience sont partis dans l'autre sens et ce sont des actes réels puisque ces actes parlementaires et ces actes parlementaires avec des décrets derrière nous mettent dans l'embarras quasiment quotidiennement. C'est ça le sujet. Moi, je n'ai pas le même regard sur ces lois-là. Je voulais rebondir dessus effectivement parce qu'effectivement je pense que les progrès et la volonté de ce gouvernement il est clairement visible et avec des actions très concrètes comme l'apprentissage qui est effectivement un vrai succès. Effectivement, là où on attend maintenant le gouvernement c'est sur la simplification du millefeuille administratif. C'est un chantier sur lequel les différents gouvernements se sont cassés les dents. Je pense qu'effectivement entre les discours et les actes ce défi-là si le gouvernement arrive à le réussir je pense qu'il embarquera l'ensemble de l'industrie avec lui. Alors, ce n'est pas simple cher Jean-Marc c'était l'objet de mon édito hier soir chez Pujada justement puisqu'on parlait des assises des finances publiques et en fait la simplification vous savez ce serait une formidable révolution parce que la complexité comporte des coûts visibles on sait ce que ça coûte puis des coûts cachés il y a une théorie d'ailleurs des sciences de gestion du professeur Henri Saval là-dessus c'est-à-dire qu'on pourrait s'épargner de baisser les prestations par exemple d'affaiblir le modèle social si on était capable Guillaume Casbarian de faire des trucs simples la simplicité c'est toujours compliqué comme disent les industriels mais réduire la complexité c'est-à-dire réduire les temps d'instruction réduire les temps d'attente réduire les procédures peut-être en revenir au principe de précaution tel qu'il était conçu au départ comme un principe d'action et pas comme un principe d'inaction tout ça ça permettrait d'aplanir un peu les difficultés des industriels alors sur ce sujet-là là pour le coup c'est vraiment scisif c'est-à-dire que c'est un sujet qui revient très régulièrement sur le tapis sur lequel on vote parfois des lois de simplification parce que dans les lois que M. Lefloc Préjean avait citées vous n'avez peut-être pas cité la loi ASAP que j'ai portée moi-même en 2020 qui a permis de faire un certain nombre de mesures pour les industriels qui les ont utilisées d'ailleurs une grande partie depuis qui a permis d'accélérer un certain nombre de procédures avec des pouvoirs de dérogation qu'on a donné au préfet qui permettent d'aller plus vite dans les instructions et dans les autorisations le pouvoir de débuter des travaux alors qu'on n'a pas fini la totalité des prérequis le fait de limiter les recours on a par exemple limité sur l'éolien offshore un certain nombre de recours qui était assez embêtant et qui nous mettait un retard terrible sur la question de l'offshore donc si vous voulez et moi à l'époque j'avais été transparent auprès des industriels en leur disant écoutez vu qu'on est tous d'accord sur la complexité et sur le besoin de simplifier quelles sont aussi vos propositions concrètes pour simplifier et certains sont créatifs d'autres le sont un peu moins c'est-à-dire que dire que tout est compliqué c'est un constat qui est largement partagé quand on se dit concrètement on va mettre les mains dans le cambouis quelles sont les procédures précises qu'il faut supprimer sur lesquelles il faut éventuellement revenir en arrière sur lesquelles il faut éventuellement mettre un délai maximum j'ai généralement moins de personnes qui veulent mettre le moindre dans le cambouis j'ai généralement moins de personnes qui veulent mettre le moindre dans le cambouis parce que simplifier en réalité ça n'est pas simple c'est-à-dire que quand on veut simplifier il ne suffit pas de le dire il ne suffit pas de faire de l'incantation sur un plateau télé il faut également rentrer dans la procédure concrète y compris avec les équipes opérationnelles avec les aménageurs avec les techniciens et se dire quelle est aujourd'hui la procédure qui prend du temps et que l'on doit supprimer de la même manière que pour les organisations parce que la loi ASAP a permis de supprimer plus d'une quinzaine d'organisations qui ne servaient plus à rien et qui ne produisaient rien voilà donc moi je suis très preneur dans le cadre du débat qu'on a de vos recommandations de vos préconisations c'est l'occasion de mettre la pratique en application et donc moi je suis preneur de toutes les bonnes idées qui permettront d'accélérer pour atteindre l'objectif qui a été fixé par le président c'est-à-dire des implantations industrielles qui prennent neuf mois et non plus dix-huit je vais vous citer un exemple très simple qui est celui de Dunkerque parce qu'en effet il a fallu que le président de la République tape du pont sur la table pour qu'on colle une usine de batterie électrique à Dunkerque mais il y a trois ans il y avait déjà un dossier monsieur Vergrillette qui est le maire de Dunkerque m'avait raconté cette histoire il avait un projet avec un investissement massif et puis il y avait six administrations sur la table celle de l'environnement a mis six mois à instruire le dossier alors que le dossier était instruit partout ailleurs six mois qui ont été fatales malheureusement à ce dossier puisque les investisseurs voyant que ça n'avançait pas ont décidé d'aller s'installer en Allemagne donc parfois on ne peut pas demander au président de la République d'arbitrer chaque dossier s'il faut son autorité à chaque fois pour taper du pont sur la table pour qu'une usine s'installe c'est un peu compatible avec nos contraintes de réindustrialisation j'ai eu un message au passage je me permettrai de revenir vers vous concernant l'article 83 de la loi EGalim qui concerne la production des produits phytosanitaires interdits en France et à l'export je reviendrai vers vous avec des je prends M. Casbarian au mot aussi je termine je termine je termine d'accord mais vous pouvez prendre rendez-vous avec M. Casbarian parce qu'il est ouvert Marie-Laure Follot nous dit attention votre webinaire n'a pas atteint tout à fait son objectif sur la dimension formation moi je vais être très clair Mme Follot il faut remettre des mathématiques il faut introduire massivement les mathématiques à l'école primaire il faut en mettre au collège il faut que dans le tronc commun il y ait au moins 5 heures de mathématiques au collège et au lycée alors des mathématiques abordables et appliquées mais si on ne fait pas ça on aura beaucoup de mal on aura beaucoup de mal à s'en sortir on ne fabriquera pas les générations d'ingénieurs dont on a besoin oui garder les sciences physiques à Polytechnique c'est mieux oui garder les sciences physiques à Polytechnique bon merci à tous les trois vous voulez ajouter un mot pour terminer parce qu'il est 11h07 vous avez quelque chose de particulièrement fort à nous dire qui peut changer la vie du pays ou pas en tout cas moi sans avoir la présentation de la prétention de vouloir tout révolutionner mais je pense qu'on a une opportunité avec ce projet de loi Industrie verte de mettre en pratique nos convictions partagées sur la nécessité de réindustrialiser le territoire et que ce projet de loi peut être l'occasion pour les industriels pour les députés pour les élus locaux pour tous les acteurs et les praticiens sur le terrain de l'industrialisation et de l'aménagement du territoire de venir avec des propositions de simplification d'accélération et je le dis en toute honnêteté moi je regarde toutes les propositions de simplification avec une grande bienveillance une grande volonté d'y arriver et donc je vous invite pour celles et ceux qui nous écoutent à nous formuler des propositions qui permettraient éventuellement d'aller au-delà de ce qui est déjà inscrit dans ce projet de loi qui est un beau projet de loi qui est important pour encore une fois aller le plus vite possible c'est un long travail c'est un travail besogneux mais je suis besogneux et je serai très heureux de travailler à vos côtés pour mettre en pratique Jean-Marc Petat et j'imagine aussi Loïc Lefloc Prigent également tiens au passage une réaction Christophe Abadie quand je parlais des mathématiques et de la physique il me dit avec quels enseignants voilà ben oui il faut que les enseignants soient formés aux mathématiques et il faudrait peut-être être un peu plus exigeant j'ai lu hier cette chose qui me paraît étonnante c'est que l'académie de Créteil a validé des postes de professeurs des écoles c'est des instituteurs avec une moyenne de 4,5 ça m'inquiète quand même beaucoup alors là aussi revaloriser un peu le métier d'enseignant peut-être commencer par les payer mais être un peu plus exigeant également en termes de contenu 40 secondes pour conclure Loïc Lefloc Prigent Jean-Marc Petat Loïc oui moi je pense qu'il y a un certain nombre de mesures qui pourraient être prises rapidement et que je ne suis pas particulièrement satisfait de la loi industrie verte parce que je continue à dire que si jamais nous industriels ne sommes pas verts aujourd'hui nous n'existons pas donc nous sommes déjà verts donc il faudrait essayer de comprendre ce qui est vert et ce qui n'est pas vert et ce n'est pas facile et le projet de loi ne le montre pas deuxième chose je pense qu'il y a une mesure simple à prendre pour que les industriels aient confiance de nouveau c'est de supprimer la rente et les fournisseurs d'énergie électrique pour arriver à un prix qui correspond au coût alors nous sommes nombreux maintenant à le dire à le réclamer c'est simple le coût de l'énergie n'a pas augmenté avec la guerre en Ukraine le coût de l'énergie électrique le prix a augmenté de façon paramineuse nous ne sommes pas nous petits industriels 85% des industries capables de payer les prix actuels nous ne sommes pas capables donc nous sommes en voie de désindustrialisation et de déménagement voilà donc entendez bien ça monsieur le parlementaire nous sommes en voie de paupérisation à cause du prix de l'énergie et il suffit d'une mesure simple supprimer la rente et vous avez la possibilité de le faire puisque en cas de coup dur il est marqué dans la loi qu'on peut le faire accès régulier à l'énergie nucléaire et Jean-Marc pour conclure j'aurais un point que je voulais partager qui est un peu mon obsession depuis de très nombreuses années ça concerne les études d'impact moi ma proposition très concrète c'est que il ne peut pas y avoir de loi ou de règlement nouveau sans études d'impact soit réalisées par l'administration soit réalisées par le parlementaire qui propose sa loi et à un moment donné quand il y a une loi qui est proposée il faut qu'il vienne avec une étude d'impact en même temps avec les bénéfices et les inconvénients et puis avec un droit de revoyure c'est-à-dire qu'à un moment donné il faut que cette loi ou ce règlement soit éventuellement modifié ou supprimé avec donc une nouvelle étude d'impact trois ans après son application par exemple il faut je pense qu'il faut absolument qu'il y ait des règles de bonne conduite qui soient mises en place pour empêcher cette sur-agglomération à laquelle on assiste sans que la personne qui a pondu le règlement ou la loi soit tenue pour responsable voilà tout le monde oublie tout le monde oublie quelques années après qui a généré sauf pour l'énergie voilà tout d'un coup au niveau de l'énergie avec l'enquête parlementaire on est revenu sur les responsables de choix catastrophiques qui ont pu être faits en France il y a quelques années merci beaucoup merci à tous les trois monsieur Casbarian vous avez deux interlocuteurs là vous voyez qui sont prêts à alimenter votre réflexion et votre bonne volonté manifestement vous êtes comme je le disais tout à l'heure face à une montagne 25 ans de désindustrialisation on ne va pas réindustrialiser d'un coup de baguette magique ça suppose des mesures à la base de la formation l'école une vraie volonté politique des dispositifs fiscaux favorables une volonté nationale c'est un grand chantier national la réindustrialisation puis un travail d'image en France on est très 19ème siècle dans la culture c'était Zola l'industrie l'industrie d'aujourd'hui c'est plus Zola c'est plus tout à fait ça c'est même au contraire de la haute technologie c'est de l'intelligence de l'innovation et c'est dans la vie quotidienne des français des progrès absolument considérables ça a alimenté les progrès peut-être qu'on devra un jour écrire un travail un peu plus académique sur la contribution de l'industrie au bien-être de la société française merci à tous les trois merci beaucoup d'avoir concentré merci Pascal merci beaucoup continuez de nous suivre évidemment sur internet à bientôt au revoir au revoir